bien alors bonsoir donc en fait comme on me laisse se gérer du coup maintenant que j'ai battu le maudit et pas trois maudits déjà on est déjà à trois maudits battus ben on va faire le bien d'amala aucun autre truc qui s'est ouvert je suppose qu'en fait ça sera des raccourcis donc bah écoutez on va y bien alors je sais pas trop ce que va donner ce dont je me rappelle que le premier étage parce que je crois que c'était que le premier étage qu'on a fait c'est des trucs de dégâts d'accord ah c'est mini jeu sérieux ah je suis con drôle de mini jeu quand même enfin bref de ce que j'ai compris je crois que triangle c'est pour défoncer les obstacles 63 maquins sous qui a obtenu médicament foire d'accord évidemment ça te fait peur oh putain le con je me suis pas régénéré la fontaine ha 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 merde et quel abruti attendez je reviens ok bon reprenons donc on avait déjà commencé à explorer cet endroit je m'en rappelle on avait déjà exploré tout ça quand même l'exploré pas mal donc bon alors je vous cache pas que j'ai absolument pas la moindre idée de comment comment faut procéder je crois que les ennemis s'ils sont pas trop puissants donc ça va alors par là qu'est ce qu'on avait ah oui je crois que là je vais regrosser le chemin parce que j'avais plus beaucoup de ressources je crois que c'est bloqué sur le tour pour aller chercher cet objet ah qu'est ce qu'on a ici ouais c'est des monstres qui ne posent plus de problème normalement maintenant qui ne posent plus de problème normalement maintenant voilà 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 cool ouais ça va le faire alors enfin du moins pour cette encore une perle j'arrête pas d'avoir des perles en ce moment c'est dingue il y a pas si longtemps j'avais encore plein de perles j'en ai utilisé pas mal pour le motard là ok bon allons par là je me rappelle ici qu'il y avait un endroit où vous n'arrêtez pas de tomber elles sont vulnérables à quoi déjà je m'enlève quand même parce que lui il y a une attaque de feu j'ai Kiko Rime qui est vulnérable au feu oh là le vent voilà voilà alors par là nous avons ok par là c'est bloqué et on a un coffre bon hum 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 tranquille oh ouais c'est fort vraiment vraiment quand on Voilà. Bon. Donc. Ok, il faut que j'aille par là. À la gauche. Et à gauche... Euh, au nord, j'ai pas été. C'est quand même plus simple quoi. Tu sais comment marcher la carte. Parce que je crois que la dernière fois, je savais pas comment marcher la carte. Très utile. T'es sérieux ? C'est... Ah, c'est pour ça. Putain, évidemment un crit. Voilà. C'est là. Hum... Ok. C'est là. Donc là... Ça pivote encore. Donc là, c'est bloqué. Donc il faut faire le tour, je suppose. J'ai vu qu'il y avait une échelle quand j'ai été prendre le coffre. On va voir l'ennemi bientôt. Ah, c'est ça, j'étais de l'autre côté. Ok. Là, il y a une échelle. Qui va mener... Plus profond. Ah oui, voilà. C'est là, j'avais un truc qui me bloquait. Non, c'est pas bon. Ah merde, j'ai oublié de changer le magatama. Oh, le con. Putain, vraiment très con, là. J'ai complètement oublié de changer le magatama. C'est un tube plusieurs. J'ai complètement oublié ça. Là, c'est vraiment très con, là. Mais putain, t'es sérieux ? Et voilà. Ah, fais chier, sérieusement. Ça arrive toujours au mauvais moment, ça. Voilà. Ça a le don d'arriver au mauvais moment, ça. Les attaques qui ratent. Ouais, donc il faut que je change le magatama. Il y a plein d'ennemis de type feu, ici. J'hésite à remettre flamies, tu vois. Ah, magatama. Surtout qu'en plus, c'était à propre. Rien, lui. Ok. C'est mort. C'est mort. On va vraiment mettre celui-là, on a quand même. Donc là. C'est mort. Ah, oui. Et là, il y avait un truc. Là, en fait, il y a des machins qui sont piégés. Il y a des zones où c'est que j'ai un coffre, là-bas. Ah ! Tiens, quand on en parle. Où est-ce que je me retrouve, là, en fait ? What ? Oh, putain, non ! Ah, ça, c'est vraiment dégueulasse. Il faut également des trucs piégés, maintenant. Tu veux trop poser un peu ? 500 maca seulement. Euh... Oui, vas-y. Oula. Putain, c'est une farce. Ah ! Ah, c'est vraiment une farce ! Bon. Ça s'annonce compliqué, en fait, ce labyrinthe d'Amala. Parce que ça a l'air d'être un donjon assez tordu. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Attends, il est face dans... Dans Kinord. Il y en a une droite distance. J'en ai marre, c'est inversé. Ah ! J'en ai marre. En fait, quand l'horizontale n'est pas inversée, ça me va, mais quand le vertical est inversé, ça me dérange un peu, en fait. Ok. C'est au pire de vie, connerre. Ah, les connasses. Oh, mon piqué m'a tué, et en même temps... Elles m'ont soigné, mais elles m'ont piqué m'a tué, et m'ont ramené au tout début. D'accord. Bon. Ah, du coup... Ah ! Putain, bah, ici, ils ont une agilité de ouf, en fait, les animaux. Ah, putain, bon, si on peut faire ça, ça ne va pas le faire. Oh, merde, on a obligé de oublier une une fille, ça va. Hum... Ok. Bon. Euh... Ouais. Je sens moyen ce donjon. Enfin, je sens que ça va être une putain de galère, surtout. Euh... Est-ce qu'il n'y a aucun moyen en plus de... Surtout l'espèce de salle avec des trous, là. En fait, j'y pense, mais c'est peut-être à ça que c'est à le... Parce qu'il y en a vu qu'il y avait des compétences qui permettait de l'éviter. Euh... J'avais pas compris l'intérêt. En fait, je me demande si c'est pas ça. Là, c'est pas pour euh... Voilà. Pour éviter ce genre de piège à la con. Parce qu'elle, elle, le truc, c'est qu'elle a des attaques de feu et j'ai un perso vulnérable au feu. Donc, il fait ça. Voilà. Voilà. Coup de opale. OK. Donc là, on descend. D'accord. Ah, OK. Ce qui vient, c'est que c'est marqué sur la carte. Encore euh... En fait, j'aurais pas dû jeter mon truc de glace. Pourquoi je vais remettre Flamys, honnêtement ? Attends, tu sais quoi ? Eux, je suis sûr qu'ils sont vulnérables à la glace et mon Flamys avait une bonne foule. Je vais passer à la carte. Hum. Ok, c'est bon. Ouais, c'est bien ça. Fait bien. Alors voilà la glace. C'était un peu... C'était violent. Je vais en mettre au nid. Euh, non. Je me suis bourré. Je me suis bourré. Et... Ormée. Un peu de mal. Nice. Ok, ok, on va s'occuper. Dégage. Bon, s'il te donne plein d'objets de soin, par contre, ça va le faire. Alors, là. C'est vrai que c'est compliqué, en fait. Parce que là, il y a des trous qui te ramènent en bas. C'est chiant. Donc, là, il y en a un. Là, il y a... Nos portes. On voit. Ok, ça descend. Ouais, c'est tordu. Il va falloir réfléchir. Ah non, pas vous. C'est bon, j'ai compris votre délire. D'accord. Ok, là, je suis dans un endroit différent. D'accord. Là-bas, en fait, c'est la porte où j'ai été arrivé la première fois. Quoique. Attends. Attends, il y a un truc, là. Oh. Et merde. Evidemment. Ah, tu le sens, le bon gros donjon de merde. Ok, donc là, juste là, c'est un trou. Donc là, je suis bloqué. Je ne peux pas aller par là. On va aller par là. D'accord. Maintenant, là, ici. Ok. Bon, là, vu qu'il y a... Des mecs vulnérables à la glace. Et qui peuvent faire du feu. Ah, mais non, Flannis. Alors... Ah, là-bas. En plus, elle aussi est vulnérables. Ils sont tous vulnérables à la glace. Vraiment, en fait, je me demande si j'aurais dû changer mon souffle de glace, hein. C'était peut-être une mauvaise idée, hein. Non, je crois que je vais garder Flannis pour l'instant. Ok, donc là, c'est vide. C'est un cul-de-sac. C'est complètement un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac. C'est complètement un cul-de-sac. Et il y a un trou. Et merde, nous sommes dans la salle mauvaise. Euh... Bon. Bon, on est atterri. Ça, c'est vraiment relou. Voilà. Bon. Il va falloir qu'on trouve une solution. Alors, laisse-moi remonter. Ok. Donc, alors. Voyons voir. Où est-ce qu'on a été, où est-ce qu'on a pas été. Là, on a pas été. Ok. Donc là, si je fais comme ça... D'accord. Donc là, j'ai le machin, une goutte de chakra. Ok. Donc. Euh... Par là, il n'y a rien. Là, c'est là où je viens, en fait. Ah, c'est compliqué. On a du bol, au moins. Les machins sont toujours indiqués. Enfin, les endroits où se trouvent les trous sont toujours indiqués quand il est tombé dedans une fois, la première fois. Ça va. Au moins, ils sont sympas sur ce coup-là. Ok. Là, c'est un. Voilà. Bon, les ennemis ici, c'est vraiment pas le problème. Le problème, c'est plutôt le design un peu tordu du donjon. Oh, sérieusement. On est à nouveau dans cette salle. Euh... Oh putain, cette fois, on est vachement loin en plus. Taïo ! Est-ce qu'on peut mourir comme ça ? C'est la question que je me pose. Si on peut mourir comme ça, par contre, c'est vraiment dégueulasse. Euh... Ah, c'est... c'est relou. Euh... Toujours un peu relou, quand même, la vache. Hum... Donc là, on a des trous. Je pense vraiment que le truc, pour l'éviter, il sert à éviter les trous, en fait. Enfin, les trucs qui te font descendre à l'étage d'en-dessous, quoi. À l'étage d'en-dessous, il y a rien. Pour l'instant. Euh... C'est quoi, à gauche, en fait ? Je suis... Ça, mon trou, à gauche. Ça, mon tour, à gauche, en fait. D'ailleurs, pourquoi il y a un truc à gauche qui s'est affiché ? c'est un trou or c'est dégueulasse hop putain en plus il y aura bientôt une rencontre c'est baléatoire dans un endroit où il faut pas évidemment oula mais c'est nouveau ap what oh la vache qu'est ce que c'est que tout ça comment on s'est fait défoncer oh merde il y en a un qui absorbe oh merde ah putain de merde ok c'est game over ouais non là c'est game over oh putain ouais ouais d'accord ok il n'y a pas que des petits monstres de merde ici en fait ah 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 génial euh du coup je suis dans la merde ah non c'était parce que la ligne était pleine en fait pas parce que le kakatsu était plein putain ça me fait chier ça va me ramener au début mais là j'ai tout mon putain euh bon ce mais bon allez c'est bon je sais vous allez me vider toutes mes poches euh ouais honnêtement je préfère faire ça et être soigné que de me taper un game over mais ouais 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 euh ce donjon est chaud euh en fait ce donjon va être très chaud je le sens euh donc écoutez euh clairement je vais pas pouvoir avancer tranquillement ce donjon ça va être du du retry sans arrêt euh donc là ce que je vais faire bon déjà je vais aller sauvegarder euh ce qu'on va quand même progresser mais je pense qu'en fait ce que je vais faire c'est que je vais avancer petit à petit mais faire la plupart du truc off screen et vous montrer quand il y a des trucs intéressants euh parce que sinon je pense qu'on va avoir des épisodes de je ne sais pas quelle longueur parce que là c'est vraiment un donjon tordu donc euh voilà et je crois en fait que le kagatsushi euh influe sur la dangerosité des monstres ici parce qu'ils étaient clairement plus dangereux et j'ai remarqué que j'étais en plein kagatsushi la tornade m'a sauvé honnêtement je suis bien content de l'avoir appris cette tornade bah du coup écoutez bah je vais stopper cet épisode là euh je vais essayer de continuer off screen ce premier étage dès que je trouve comment on passe cette salle avec les trous là euh je vous le montrerai je vous le montrerai voilà donc euh je vous dis soit la prochaine soit tout à l'heure si je reconnecte les épisodes donc euh voilà allez bien donc on est reparti pour Shin Megami Tensei alors donc j'ai continué un peu le le labyrinthe euh du coup je suis arrivé dans une nouvelle zone juste ici voilà en gros je suis je monte avec la souris hein je suis monté là enfin je suis tombé exprès dans un des trous je suis monté ici et en fait après il faut faire ce trajet là pour atterrir ici ok et donc là nous avons euh des trucs donc voilà qu'est-ce qu'on a là pierre de vie ok là nous avons une pierre de mort ça sert à quoi ça euh pierre de mort pierre de mort pierre de mort euh c'est pas dans mes objets normaux oui pierre qui apporte la mort à celui qui la possède d'accord c'est quoi ah oui aussi j'ai trouvé un quand que je cherchais j'ai trouvé un mec qui vend un démon mais euh 15000 c'est très cher alors c'est quoi ce que c'est sauf là-bas mais là-bas j'ai été là-bas c'est marqué sur la main c'est parti opta la blague ok il faut que je si je comprends bien faut que je revienne je suis sorti ici faut que je reviens en arrière ok donc faut que je reviens en arrière je m'en souviens de ça je sais pas du tout c'est safe et bah non c'est pas safe ah il va bientôt avoir une rencontre et il en sait dans cette zone que je croyais j'avais théorisé que c'était à cause des y a rien là j'avais théorisé que c'était à cause du Kayatsushi qui était en pleine lune mais là en fait c'est juste ici dans cette zone là les ennemis sont plus dangereux on a des ennemis plus puissants plutôt des principes mais voilà comme ça qu'il y a un peu de dégâts on a des ennemis tôt c'est plus pire de vie voilà comme si je m'en servais en combat des pires de vie voilà ici on a des ennemis comme ça on a des ennemis comme ça bon alors eux j'ai pas trouvé leurs points faibles lui j'ai été venu derrière toutes les magies et lui j'en sais rien donc ça c'est réglé c'est la première fois que je le rencontre l'espérant toucher nous oh merde c'est pas bon ça là c'est ce qu'il y va est-ce que je peux ça me fait chier mais ça marche à la tournette c'est au pays c'est au pays ça consomme plein de trucs non c'est juste dire par contre j'ai aucune idée à quoi il est vulnérable il n'est pas vulnérable au vent ni à la foudre le vent le touche mais c'est pas sa faiblesse ok on monte de niveau je suis dit entre la force et l'agilité par la force alors on a obtenu ondes de feu ok tous les emplois sont venus pouvoir abandonner aïe je crois abandonner ça fait quoi ça type physique des cas fait que pv tous les amis ah bah oui c'est l'attaqué c'est les meufs bizarres qui ont plein d'épées qui ont plein d'épées je veux dire euh peut-être remplacer des charges parce que j'ai un perso quasi un gars ah ça peut être encore ici des charges ah c'est ça quand t'as plein de trucs seconde seconde d'âge devrait en servir plus souvent en fait mais j'oublie à chaque fois peut-être enlever le bonus mana bonus force ça m'aide à booster ma tornade parce que tornades c'est OP ça c'est un du jeu clairement enfin c'est très puissant en tout cas si celui de l'ennemi il soit pas vu le nez il soit pas il absorbe pas le truc et c'est bon bon on va remplacer des charges non je ne fais plus confiance au magatama pour ces trucs-là hum est-ce qu'il s'est assez bien ça ne donne rien à l'autre pour eux toucher tout le monde alors donc alors il faut que je fasse tout le travail ou c'est pas drôle ah c'est pas cool ah mais non il y a une solution tout compte non en fait c'est les carrés qui sont les trucs pour tomber par contre du coup je me demande comment tu vas comment tu vas ok là c'est safe là c'est pas safe d'accord et là on tombe ah bah voilà je l'avais vu ce coffre de loin je me disais aussi il y avait forcément à le récupérer qu'est-ce qu'il a pierre de vie moi j'essaye c'était cof là comme disait selon kagatsushi le contenu changé il faut que j'essaye ok donc là on va remonter où on va se retrouver où du coup ok dans une partie que j'ai pas encore fouillée et explorée donc c'est bien probable voilà exactement oh putain le piège juste avant un combat c'est pas bon c'est vraiment pas bon là j'aime pas ça là j'essaye de maintenir mes pv en fait tant bien que mal j'ai eu le bol j'ai eu du bol pas de combat avant de sortir du siège en fait c'est par l'autre côté oula euh eux ils absorbent la tornade bon je vais lancer une tornade parfait c'est Mathieu 2 il est vulnérable à toutes les magies en fait parce que j'ai vu un que des fois pour me renseigner sur un maudit c'est surtout les maudits en fait je regardais un peu d'autres vidéos sur youtube pour voir un peu après les avoir rencontrés évidemment et euh j'ai vu un mec qui avait s'y perso qui avait s'y perso dans son équipe il est vulnérable à toutes les magies en fait qu'une idée d'à quoi il est vulnérable c'est bon attention c'est pas trop juste pour voir trop classe donc il fait apparaître qu'il y a une espèce de dépit avec son machin parce que la faune marche bon ça c'est peut-être pas son privilège mais c'est la pitié c'est tout ce que je voulais savoir euh je devrais peut-être en fait euh euh ouais je vais je vais de l'autre côté en fait je suis court je vais de l'autre côté depuis le début pour rejoindre là où je veux aller hop euh donc là à gauche on cherche pas à comprendre et on va là euh donc là et bien on revient en arrière ah là ça fait un grand détour mais toujours des combats eux il faut les buter en premier parce qu'ils ont c'est moi tout ce qu'on a tout ce qu'une d'un ça fait chier euh je crois peut-être la force je crois que j'oublie eux pourquoi ils sont vulnérables en tout cas crise c'est pour qu'il y a en 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 j'ai fait un choc c'est pas terrible la décharge c'est une violence je vois où je veux aller 5 5 donc c'est sérieux les mecs je crois qu'ils sont venus à la glace est-ce qu'on peut voir les stades ok appuyez sur carré ça fait passer tous les tours bon je le saurais maintenant je le saurais en tout cas c'est pas mal ça je ne savais pas c'est pas mal je crois que je rentre dans l'arrière je pense qu'il y a une saurie on 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 me soignez à une fontaine de jouvences et je vous rejoins juste après. Ok, alors, il y a eu plein de nouveaux trucs, là. Alors, c'est une chose en 6 que tu as là. Les pierres de la mort sont des pierres ensorcelées qui appellent la mort, sans blague. Une pierre comme celle-ci lance une onde sur mon art ésotérique. Dans certaines circonstances, la mort apparaît et fausse les lois de la fusion. Dans ce cas, un maudit, un serviteur de mort, se maléfique. Ah ! Là qu'il ne soit pas bon, on ne peut pas non plus les classer parmi les êtres maléfiques. Pour définir, c'est un toit de décider de leur nature. Ah oui, attends, il y a une fusion avec un crâne. Oh put... Sérieusement ? Sérieusement ? Nulle force et l'amina du tain, mais... Et en plus, là, je peux l'apprendre avec concentration. Attends, je suis jeune qui ? Monounoufou est principauté. Ou alors ? Monounoufou... Putain, là, il m'intéresse, là. Oh là là ! Donc là, je peux avoir Matador. D'accord. Mais alors, attends. Alors... Parce que du coup, c'est comme ça que tu fusionnes les maudits. Moi, on m'a conseillé... Euh... On m'a conseillé Daïsouju. Euh... Je veux bien. Mais c'est quel dé... Quel démon qu'il faut pour Daïsouju ? Oh, est-ce qu'il y a des circonstances précises ? Parce que là, tu as avoué, Matador, ça m'intéresse quand même. Ce connard nous a tellement fait chier. Niveau 30, en plus. Ouais. Ouais. Euh... C'est intéressant. Attends. Je me demande, est-ce que ça a une influence si on modifie Kegatsushi ? Parce qu'on ne sait jamais dans ce jeu, il y a tellement de trucs qui sont génére... qui sont selon Kegatsushi. Ok, c'est un mât, c'est comme ça, évidemment. Ah. Duracunda. Duracunda, cool. Et on va tout ça pour que tu rates ton attaque. tu as un poulet. Est-ce que Kegatsushi a une influence ? Si je modifie Kegatsushi, par exemple, il est en demi. Tout à l'heure, il est en trois. Là, il est en demi. non c'est toujours un peu d'or à temps attendre je suis juste que je vais attendre le plein jour au long ok donc voyons voir en quelques sous-chiffres ok donc je n'ai pas tort je suis absolument pas tort il y a bien une influence du gars c'est la matador n'est plus là parce que je peux plus fusionner matador d'accord donc alors attendre c'est compliqué ça veut dire que ok donc si je comprends bien il faut le porter c'est dérangeant au sérieux bon si j'ai bien compris tu peux fusionner à moitié avec une pierre de mort t'as besoin de certains démons je crois qu'on va devoir se renseigner pour ça parce que ouais là ce que je peux faire je peux fusionner genre ça il sacrifie un autre démon derrière il est trop level il est trop level aussi il était puissant endoctriné force obscure force putain c'est la force obscure et force claire ça peut être bien taronda raconte ah ça peut être pas mal ça ouais mais je perds plein de trucs j'espère quand même plein de trucs là j'espère à bon soigneur si je fais ça il y a des cons jurent bon ouais bah écoutez je vais me renseigner sur comment on fait ces maudits parce que ça mérite des renseignements et je vais arrêter l'épisode là parce qu'il y en a qui arrêtent pas de faire des cons à côté c'est gênant sérieux donc je reviens je vous dis à la prochaine allez salut bien donc on va essayer de finir ce labyrinthe d'amala enfin on va essayer de le continuer en tout cas parce que je doute crois qu'on va pas le finir tout de suite bon j'ai pas encore fusionné de maudits du coup j'attends un peu de voir peut-être fusionner allez là en fait je retourne vite fait là parce que j'ai oublié de me soigner je vais peut-être fusionner matador en fait parce que je me dis euh je me dis avec des pierres des pierres de mort on va peut-être en avoir d'autres donc euh matador pourrait m'être utile actuellement à la place de de ony ce qui fera un bon remplaçant pour ony le problème c'est que je suis obligé d'utiliser principauté pour le fusionner ça c'est mal chanceux ouais et principauté compendium demoniac donc enregistrer j'ai enregistré principauté tel qu'il est maintenant voilà principauté euh voir principauté si je veux le racheter derrière et si je veux le racheter derrière il coûte vachement cher il coûte 12500 si je veux le racheter derrière ouais c'est ça le problème en fait que j'ai pour fusionner matador sinon je fusionnerai vraiment matador tout de suite bah je crois que dès que j'aurai euh cet argent je le fusionnerai bon bref on va aller faire le labyrinthe d'amala on verra plus tard pour les maudits mais ouais matador à ce niveau là moi ça me semble pas trop mal euh labyrinthe d'amala donc donc on va continuer le premier étage ils appellent ça des calepins je crois si je me rappelle bien je suis plus sûr alors labyrinthe d'amala la dernière fois on avait ouvert un passage que j'avais pas pu aller du coup parce que j'étais un peu short et je me suis même pas soigné putain mais je suis vraiment d'abord c'est pas grave il était pas très loin si je me rappelle bien le passage en question euh j'ai toujours pas assez d'argent pour acheter ce démon à 15 minutes qui soit disant permet de voir à travers les des passages ok merci à la touche triangle qui marche pas je les pète ces machins parce que des fois ils peuvent te rapporter 100 maca ou un truc du genre c'est pas terrible par contre c'est pas terrible par contre la minuité ce machin là toi techniquement tu pourrais farmer des maca avec ce truc hein tu vois c'est un moyen facile de se faire des maca hein tu fais 100 tu fais ça 200 je crois que le maximum que j'ai eu c'est 230 230 en un run donc ouais c'est quand même assez long ah ouais ah ouais d'ailleurs j'ai pas regardé un truc en parlant de oui bah je crois qu'on va garder ce magatama dessus hein putain il permet d'avoir concentration ah ça c'est cool ah ça c'est vraiment bien ça par contre concentration ouais alors j'ai quand même été voir off screen ce qu'il y avait dans cette dans cette échelle à gauche en fait j'ai rien trouvé enfin il y a que des cul de sac donc c'est c'est pas terrible du coup on va aller voir devant ce qu'on avait ouvert parce que je suppose que c'est pas là qu'il faut aller on s'est quand même pas fait chier activer un interrupteur pour rien ouais enfin alors en fait là c'était interrupteur là en fait et là c'est un combat les incubus je sais plus à quoi ils sont vulnérables euh peut-être la force je crois que tout m'aime pas avec mon héros ouais ils sont vulnérables la force ok bon no problemo ah ils ont pas de problème attends en fait ça sert peut-être un bon point de farm d'argent en fait estomac oui prends ça ouais ony t'a lancé quelque chose tu as reçu un miroir d'attaque cool cool des fois ils donnent des bons trucs alors ça fait quoi déjà l'estomac je crois qu'on l'avait eu avec un par contre diminue probabilité de rencontre hein ça peut être pas mal ça ça peut être pas mal ok ok donc ça descend encore combat donc quoi cette fois ok on rencontre eux ok bon je veux que j'ai plein d'insé je vais l'utiliser ah ça fait déjà l de débat ça débrasse en moi alors le toit est venu pas à la foudre bon par sûreté je préfère pas prendre de risques voilà ça va lui réduire sa défense ok la force c'est pas ton plus faible j'ai bien fait putain il tape du 103 avec force diminuée de 2 fois quand même j'ai bien fait de lui réduire sa force ça rapporte pas mal de maca ici en fait je devrais farmer ah ah est-ce qu'on est arrivé à la fin du premier du premier palier tu regardais au travers oui on va avoir des nouvelles révélations ah ça dit enfin ça nous a pas ramené au début quand même ce jeu serait bien assez salaud pour nous faire ça c'est à nouveau la espèce de pièce de théâtre bizarre ils sont louches ces gars ces gars sont louches je vois que tu as bravé le labyrinthe d'Amala et que tu as rapporté un camp des arbres je suis sûr que tu rapporteras aussi les autres camps des arbres mais tu dois être prudent les maudits qui ont volé les camps des arbres sont de puissants démons oui ça merci on avait remarqué ça ça a été les boss les plus durs du jeu jusqu'à maintenant maintenant que j'y pense tout a commencé à cause d'un homme qui a provoqué la conception dans l'ancien monde vous voyez la conception à cause d'elle le vortex est né Kagu Sushi je dis toujours Kagu Sushi mais en fait c'est Kagu Sushi source de lumière et d'énergie de ce monde toi qui étais autrefois un humain tu dois errer dans ce monde sans rien y comprendre oh tu m'étonnes je crois qu'on ne comprend pas grand chose à ce jeu depuis le début en fait pour te montrer ma gratitude pour avoir rapporté le camp des labres je voudrais te faire part de ce que je sais sur le vortex des Kagu Sushi ah on va voir l'exposition ah c'est bien ça on va en apprendre un peu plus dis nous en ce que tu sais Kagu Sushi le seul but de cette lumière est d'octroyer des pouvoirs au dirigeant de la création ok Dieu je suppose la création est le fait de donner naissance à un nouveau monde grâce à l'anéantissement de l'ancien ça je pense qu'on l'a vécu quand même l'apocalypse et tout et vu l'état dans lequel est notre monde actuellement Kagu Sushi autorisera la forme de vie de son choix à déterminer le parcours du nouveau monde certains à Tokyo meurent d'envie d'être choisis par Kagu Sushi pour réaliser leur vision ok donc ça en fait c'est le principe des raisons en fait et parce que notre ancienne camarade Shiaki dit qu'elle avait adopté la raison de Yosuga si je me rappelle bien et Ikawa aussi avait dit qu'il faisait une raison et Gozu Tenno aussi dit qu'il suivait une raison donc ça je suppose que c'est les raisons en fait et de la nature de sa raison et voilà exactement dans le vaste univers d'Amala le vortex n'est pas le seul lieu où se produit la création ah d'accord il y en a plein ah ouais Kagu Sushi s'élève, mûrit et tombe dans d'autres lieux d'innombrables attend il y en a plein où il se déplace des millions, des milliards de mondes inconnus connaissent le cycle de la mort et de la renaissance c'est la voie d'Amala telle qu'elle est définie par la volonté suprême Dieu je suppose avec mon maître j'ai vu comment des myriades de mondes s'en est comment la vie a propre espéré et comment ils ont fini par être détruits cherchant toujours la réponse à une question sans réponse pourquoi un monde renaît-il putain mais ce jeu part dans des trucs philosophiques là ah 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 mais aujourd'hui nous sommes peut-être sur le point de trouver la réponse et tes actions déteignent elles la clé récupère les autres candélabres le plus vite possible puis viens voir mon maître mon maître nourrit de grands espoirs pour toi l'ange déchu t'a accordé une grande force ne laisse pas ce cadeau se perdre mon... l'ange déchu l'ange déchu est-ce que je... en gros là on vient d'avoir son identité là non parce que si tu suis la religion je pense que ça tu vois un japonais va peut-être pas le savoir il faut pas oublier que ce jeu a été fait pour des japonais à la base je pense que ça un japonais ne le saurait pas parce que je crois pas que le catholisme c'est autant répandu au japon que chez nous quoi que maintenant je ne sais pas mais quand tu vis dans une société catholique comme en France et que t'entends le terme ange déchu tu sais tout de suite de qui on fait référence donc en gros là si je comprends bien ça veut dire que ce mec à droite et vu que maintenant que j'y pense cette femme était celle qui accompagnait aussi le gamin qui nous a donné le magata au début donc je suppose qu'en fait c'est le même gars ça se trouve sous une forme différente ça veut dire que ce mec là si j'ai bien compris hein c'est Satan depuis le début on est en train de bosser pour Satan j'irai mais c'est pas possible enfin bref ok de l'espace c'est qu'elle va se perdre en mourant donc depuis le début on est en train de bosser pour Satan bon donc on bosse pour Satan ok enfin tu me diras le dieu il a pas l'air mieux enfin on sait pas ce de toute façon je pense que ce jeu a un rapport très ambigu à la religion clairement examiner il y a un puits sauter dedans euh vas-y ok encore un mini-jeu mais donc voilà donc en fait là on vient de nous dire j'ai l'air techniquement qu'on bosse pour Satan ok on est à la solde du diable oula c'est un peu plus compliqué là oula ouais c'est un peu plus compliqué là wow c'est beaucoup plus compliqué en fait maintenant oh putain oh what c'est quoi ce délire là putain du coup là je dois remettre PV à 1 je parie ok donc deuxième calpa ok c'est vrai ça s'appelle des calpas euh ah oui ah oui je suis en mauvais point oh oui ah oui ah oui ça m'étonne pas bon euh une voix venue de nulle part résonne maudit complice de l'ange déchu sais-tu quelle cause tu sers te rends-tu compte du chemin que te font comprendre tes actions j'ai observé tous tes mouvements de là-haut tu as été séduit par les ténèbres et tu es sur le point de défier la volonté de Dieu Nosuke être au corps de démon et au coeur d'humain prends garde à mon avertissement putain on est maintenant mets un terme à tes relations avec l'ange déchu avant que ton coeur ne soit consommé par les ténèbres hum bon euh on continue à bosser pour le diable ou pas ? là c'est littéralement la question qu'on nous pose là oh putain mais comment ce jeu a fait passé en France je me le demande Non pas que j'aime pas le jeu j'adore le jeu hein mais comment il est passé en France je me le demande quand même Ça, ça, ça me fait marrer, tu vois. On s'est plaint de jeux viol... Les mecs, le gouvernement, ils se plaignent de jeux violents comme ça. Des jeux violents comme Mortal Kombat ou des trucs conneries comme ça. Par contre, un jeu... Parce que là, le jeu, la limite, on peut partir dans le satanisme, si on veut, là. Là, on est quand même dans un truc vachement religieux, là. Parce que là, 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 tu peux te rebeller contre Dieu. Là, là, tu peux te rebeller contre Dieu. Bah, le problème, monsieur le noble, monsieur la voix noble, monsieur l'ange, je suppose que vous êtes un ange, puisque vous parlez de Dieu à la troisième personne. Le problème, monsieur, c'est qu'en attendant, pendant que votre ange déchue, là, il m'aidait. Il m'aidait, il m'a rendu plus fort, il m'a permis de survivre dans ce monde. Vous, qu'est-ce que vous vouliez faire pour moi ? Rien. Vous alliez me buter. Donc, je vous dis merde. Et je continue ma route. Malheur à toi qui ne sais plus discerner le bien du mal. Dans ce monde où vivent les démons du chaos, ce qui reste de ton humanité finira par se perdre. Retourne dans ton monde et débarrasse-toi des ténèbres avant qu'il ne soit trop tard. Avant que la vengeance de Dieu ne frappe cette terre maudite. Oh la vache, on part vraiment dans un trip religieux, là, purée. Et à la vache, je ne suis pas croyant. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on a ? Vous voyez, bon là, je suppose que c'est les deux candéables qu'on a gagné contre Daisouju et le motard de l'enfer. Mais du coup, pourquoi... Attends, je ne comprends pas. Parce que du coup... Pourquoi... Satan, du coup ? Pourquoi Satan ? Ou Lucifer, ça dépend. Non, je crois que j'avais vu que c'était deux entités différentes dans l'univers Shin Megami Tensei. Parce que dans Persona, c'est deux Personas différentes. Donc je me demande si ce n'est pas deux êtres différents dans Shin Megami Tensei. Parce que les Japonais interprètent toujours bizarrement les religions dans leur jeu. Tous les candéables m'ont été allumés. Donc on peut progresser dans le deuxième calpa, je suppose. Ouais, exactement. Ok. Sauf que je suis un peu mal en point. Il n'y a pas un moyen de revenir à l'entrée ? Ou alors il faut que je me retape le premier calpa aussi ? Pour revenir à l'entrée. Ah, il y a un truc. Trou. Retourner à l'entrée. Ah, c'est bien. C'est bien. Ok, d'accord. Ok, c'est bien. Ouf, ils ne sont pas salauds à ce point. Vas-y, on va y retourner. Parce que là, il faut que je sors pour me soigner. De toute façon, on a fait le premier calpa, donc c'est bien. Je pense que je vais fermer de la thune off-screen. Je vais fermer de la thune, je pense, off-screen. Histoire de pouvoir m'acheter ce démon là. Ce démon que vend l'autre, que je n'ai pas pu acheter du coup. Putain, mais ils sont chauds les trucs ici. Oh la vache. Ah, tu peux spammer. Cool. Oh putain, mais c'est trop chaud. Par contre, j'ai l'impression que ça reste le même pattern, en fait. Donc, tu peux peut-être mémoriser le pattern et te faire plein de sous-sous. Là, j'ai dû m'en faire pas mal quand même. Je ne me suis pas fait. Ah oui, 400. En fait, c'est peut-être pas mal pour farmer de l'argent, en fait. Si tu arrives à maîtriser le machin. Parce qu'après, tu n'as pas de démon. Tu n'as pas de combat aléatoire. Tu n'as pas de combat aléatoire et tu peux refaire ce truc à infini. Si tu veux. Donc, je me dis que c'est peut-être un bon moyen de farmer de la thune, en fait. Sans faire de level up. Parce qu'honnêtement, ça me pourrait chier d'être overlevel dans un blinded display. Mais bon. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se soigner une fontaine de jouvence. Je crois à Ikebouro. Ikebouro, elle n'est pas loin, la fontaine de jouvence. Elle n'est pas loin du point de sauvegarde. Et je crois que, du coup, vu qu'on a atteint le deuxième calpa, je pense qu'on aura d'autres pierres de mort dans le deuxième calpa. Je pense que je vais fusionner Matador. Je vais farmer de l'argent pour fusionner Matador. Juste là, on a un bon truc de farm sans faire des combats. Parce que le problème des combats, c'est que, bon, déjà, ça risque d'être overlevel et ça risque de devenir moins intéressant. Mais en plus, ils sont chauds, mine de rien, les combats. Au bout d'un moment, tu ne peux pas en faire à l'infini. Il faut toujours que tu reviennes te soigner. Et ça commence à coûter cher de se soigner, comme vous le voyez. Donc, voilà, écoutez, je vais sauvegarder. On va s'arrêter là. En fait, je crois que je vais réunir les précédentes vidéos. Parce que je n'ai pas encore posté, mais j'ai record de deux ou trois vidéos sur le labyrinthe, le calpin. Donc, je crois que je vais toutes les réunir avec celles-là. Et en faire un gros épisode. Ouais, on va faire comme ça, ce sera mieux. Et donc, du coup, je vous dis à la prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada